Photos en noir et blanc d'un groupe de cinq personnes, trois femmes et un homme moustachu, tous dans la trentaine, ainsi qu'une fillette d'environ trois ans. À gauche, à l'arrière, l'homme est debout. Sur son gilet, on voit la chaîne d'une montre à gousset. Sa coiffeur est séparée par une raie au centre et retombe sur son front. Il porte également des chaussures en cuir, reluisant, et regarde au loin. Il appuie sa main gauche sur le dossier de la chaise de sa voisine, son autre bras étant replié dans le dos. Une bague orne son auriculaire gauche. À sa gauche, une dame est assise et accoudée sur une chaise en bois. Elle porte une robe claire à manches longues, couverte de dentelles à la poitrine et ornée d'un ruban foncé formant une boucle sur son côté droit. Dans sa main droite, elle saisit un pan de sa jupe et tient également un mouchoir. Dans sa main gauche, elle tient lâchement une carte postale. Elle est coiffée en chignon et porte un chapeau étroit et courbé pour épouser la forme de sa tête avec des morceaux de tissu léger à sa base, de la soie, de la dentelle, de la tulle ainsi que des fleurs. La dame fixe la caméra du coin de l'œil. Une autre dame est debout à sa gauche. Elle porte une robe claire allant jusqu'au sol, à manches longues et cintrées à la taille. Sur sa poitrine retombe une boucle de tissu issue de sa robe. Les cheveux sont remontés en chignon. Elle ne porte pas de chapeau et regarde au loin. Elle tient un paquet de lettres dans sa main droite et un mouchoir dans sa main gauche appuyé sur la chaise berçante en retin de sa voisine. Assise de biais sur cette chaise se trouve une femme avec une robe similaire. Un mince collier descend jusqu'à sa taille, de même qu'elle a un bracelet à son poignet gauche et une grosse bague à son annulaire droit. Elle est accoudée à la chaise et regarde directement la caméra. Elle tient un mouchoir dans sa main gauche et un chapeau de paille orné de boucles et de froufrous se trouve sur ses genoux. Sur la gauche, devant l'homme et fixant la caméra, la petite fille est assise sur une petite chaise en bois. Elle porte une robe carottée, à col haut et à manches longues et bouffantes, s'évasant jusqu'à mi-mollet. Par-dessus, elle porte également une robe sans manches de couleur claire. Sur sa poitrine, la bordure est tournée de froufrous. Elle a de longs cheveux détachés avec un toupet sur son front. À côté de l'homme se trouve une chaise en bois avec un chapeau melon posé sur le siège. Ils sont sur un parterre de pelouse par une journée nuageuse. Une allée derrière le groupe se prolonge en une courbe à la droite de l'image. De nombreux grands arbres sont parsemés sur la pelouse et, au loin sur la gauche, on voit une clôture en bois. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501